Ce principe qui le gouverne réunit dans ce qu'on appelle la constitution ou alors la loi fondamentale. Qu'est-ce que c'est donc la constitution ? Constitution nous vient du latin cum qui veut dire ensemble et de statu qui signifie fixer ou établir. Donc l'ensemble des règles qui établissent un comportement, une relation, une vie entière. Dans une constitution, on retrouve généralement les droits et devoirs des citoyens, les institutions, les organes qui composent l'État, les différents pouvoirs, généralement les trois classiques, exécutifs, législatifs et judiciaires, même si l'usage veut qu'on en crée un quatrième pouvoir qui est bien sûr la presse. La constitution précise notamment le fonctionnement de tout ceci, à savoir comment jouir, des libertés, leurs limites, c'est comment fonctionnent les institutions. Au Bénin, on a le gouvernement, le parlement, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, la Haute Autorité de l'Eudovisuel et de la Communication, pour ne citer bien sûr que ces exemples-là. Ces institutions se retrouvent presque entièrement dans tous les pays à forme républicaine. Au Bénin, la première constitution du Daomé date du 26 novembre 1960 et c'est la révolution adoptée en août 1977. Pour le Bénin démocratique, vous le savez bien, c'est le 11 décembre 1990. La constitution en français facile, c'est un texte très cohérent, solennel, qui contient l'ensemble des règles, qui régissent les institutions, les personnes et les rapports entre ceux-ci, en un mot, la vie de cet État. La constitution peut être écrite ou non. La plupart des pays africains ont une constitution écrite. Le Royaume-Uni, par exemple, par contre, n'a pas de constitution écrite. Tandis que ce que nous pouvons appeler, bien sûr, la colonie d'Amérique, les États-Unis, ont une constitution écrite. Et c'est d'ailleurs le seul État pratiquement à garder la même constitution depuis 1787, pendant que le Bénin, lui, en a connu plusieurs, depuis la première, bien sûr, en 1960. Une constitution est rigide lorsque la procédure prévue pour la révision est peu aisée à mettre en œuvre. Une constitution est, par contre, dite souple lorsque sa révision est techniquement plus simple. Au Bénin, la procédure est simple. Il suffit que l'institution qui en a l'initiative mette le texte en forme ou le rédige, s'il n'y en avait pas, bien sûr, pour que le Parlement l'examine, l'adopte et soumette à la promulgation, bien sûr, du président de la République. Mais une procédure spéciale peut être définie pour son adoption, et généralement parce qu'il s'agit de loi spéciale, ce n'est pas la majorité absolue classique qui est simplement requise, mais une majorité plus grande. Au Bénin, c'est la majorité des 4, 5e qui est requise pour que le texte soit, bien sûr, adopté. Au cas où cette majorité n'est pas obtenue à l'issue du vote, à l'Assemblée nationale, on a recours donc à ce qu'on appelle le référendum, qu'on appelle dans le cas d'espèce le référendum constitutionnel, qui a pour but, bien sûr, de soumettre le texte au vote des populations qui l'adoptent par un oui. Parlant donc de procédure, vous entendez parler de procédure d'urgence, par exemple, c'est le cas où le président estime qu'il y a une situation urgente, telle qu'il n'est pas possible d'attendre, bien sûr, longtemps, surtout lorsque, par exemple, l'examen de cette loi est programmé en fin de session. Le président peut ainsi demander, dans ces conditions, au Parlement d'examiner la loi en procédure d'urgence. Cela veut dire tout simplement que tous les travaux cessants, il faut étudier cette loi et les députés sont en principe tenus de le faire pour ne pas mettre le pays au garde-à-vous. Mais bon, c'est aussi le prérogatif de trouver, par exemple, qu'il n'y a aucune urgence à l'étudier. C'est la prérogative du Parlement. Au Bénin, toujours, la constitution dite du 11 décembre 1990 a été ce jour pour, justement, cela qu'on appelle la constitution du 11 décembre 1990. La programmation par le HCL, le Haut-Commissariat de la République, dirigée par Mgr Dessouza, des résultats a eu lieu le 10 décembre et le vote a eu lieu le 2 décembre avec un taux de oui de 96,8%. Vous savez qu'on a eu un vote spécial, bien sûr. Il y avait oui et un oui-mais, c'est-à-dire sans limitation d'âge. Et c'est le total, bien sûr, qui fait ce pourcentage. Voilà donc ce qui est de la constitution. Notre code de conduite, nous, ici, l'heure, c'est l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada